Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une vidéo sur une semaine session. Alors en gros c'est quoi le concept ? Le but c'est que j'ai économisé des vélins, donc j'ai économisé 2 vélins légendaires, 3 light and dark, 3 élémentaires, 48 scrolls classiques et 335 pièces. On a Perna et Lagmaron dans les pièces, donc je vise soit Perna soit Lagmaron, je les aurais jamais vus, c'est pas grave. Et après je vise cette débilité pour son passif, parce que là c'est marqué 15% mais le nombre de fois où je l'ai vu c'était pas 15%. Donc bon, on va partir, donc je cherche les 5 nattes, parce que j'ai presque tous les 4 nattes du jeu. Je cherche les 5 nattes, tous, voilà on va dire. Je reviens à Lisa quand même, parce que Lisa elle est quand même utile en raid, bon. Plus forcément maintenant avec les compos qu'il y a. Je cherche sans doute les 5 étoiles, vraiment. Et une étincelle aussi dans les light and dark, ça fait longtemps que j'ai pas eu des étincelles dans les light and dark. Voilà, pour vous dire, voilà vraiment je cherche les 5 étoiles, le reste des 4 étoiles, je les ai tous. Enfin, pas tous, tous. Il me manque que Lisa, mais sinon j'ai tous les 4 étoiles du jeu. Donc, let's go ! Allez, on va commencer par les VM. Alors. Donc on a rien, on a rien. Bon c'est normal, selon les probas, on est rien de ça. Enfin, là, normalement on dit une étincelle, tous les divets là. Bon. Copper. Copper, je sais pas si vous l'avez déjà. Copper. Très bon mob. Ignore def, en fonction de la def, a pas mal de def. Jouer avec Amelia et un lit de def, c'est nickel. Donc là, j'espère avoir au moins 4 étincelles. Lui, Adrian, c'était bon en Nécro, c'est bon pour le début des teams Nécro. On a beaucoup de multilits, on a du multilits là, on a du multilits là, là on a des dots, d'autres qui vont faire mal au boss puisque ça passe à travers le shield. Et là, on a le buff speed et le buff crit rate, ça peut être pas mal. Donc tout ça où je fais pas la review, c'est qu'ils sont pas suffisamment intéressants ou certaines personnes ont essayé de les monter et ça a pas donné de grand succès. Oh ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes, yes, yes. Psamath, chercher un lit d'arène, lit de speed. Psamath, yes ! Oh yes ! Ah, je suis vraiment content. Psamath, c'est broken. Broken. Le premier spell en soi, c'est pas ce qui va être intéressant. Yes ! Un gros lit d'arène 33. Donc je vais pouvoir faire le fameux Psamath, Triton. Yes ! Je vais devenir le cancer de l'arène. Psamath, Triton, Bélinus. Bon, comment vous dire... Avec la nouvelle Lama, bon, comment vous dire que je vais ma def, c'est bon. J'ai ma def. Ah yes ! Parce que là, le passif revient à la vie. Revient à la vie, revient à la vie avec 30% de THP. Et deal significant damage to all ennemis, ça déchire tout le monde. Le coefficient est assez gros. Et là, on decrease cooldown. Ah yes ! Ah yes, je suis content. Ah yes ! Nice. Ah, nice. Ah là là ! Alors, le weakening, c'est quoi ? Ça augmente le taux de crie de 15%. Ah ouais ! Ouais, bon, c'est super fort. Là, on récupère que 10%, donc on passe à 80%. Là, on passe à 50%, c'est cool. Et on passe à 6 tours et ça augmente de 30% les dégâts. C'est vénérant. Ah, c'est génial ça. Ah yes ! Yes ! Bon, bah, ça mate. Ah, ça mate, quel bon mob. Quel bon mob, un mob de débile. Que je vais jouer et que je vais spammer. Bien évidemment. Alors, pour ceux qui me demanderaient... Ah ouais, j'ai skippé les étincelles, je suis désolé. Bon. Beaucoup moins bien que celui-là qu'on avait avant. Bon, c'est cool, ça va faire skill-up pour Shaowu. Parce qu'il y a clairement meilleur qu'elle. Pour ceux qui demandent pourquoi Samad Triton, c'est aussi fort. C'est qu'en gros, le 33% il s'applique sur la speed de base. Ah, vraiment, je sais pas ce que j'ai à skippé les étincelles, c'est abusé. Bon, skill-up tableau. C'est cool. Le mob en soi est pas fou. En gros, ce qui se passe, c'est que vous obtenez 33% sur la speed de base. C'est-à-dire que vous obtenez 33% sur les 116. C'est ça qui devient insane. C'est pour ça. Parce que du coup, 33 de 100, c'est pas fou. Mais les 33 de 116, c'est pas mauvais du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, je suis refait. Ah yes. Ah, vraiment, on refait. Ah là là. Ah, c'est un bonheur, ça. Bon, là, ma summon session, même si je ne shoppe rien en item, même si je ne shoppe que de la merde, dans le reste, ma summon session est ultra worth. Ah, mais Samad, quoi. Bon, on a eu Samad. Samad, c'est méga, méga fort. C'est un sel, je suis content. C'est un sel, il a pris un hop. Il a pris un hop. C'est pas mal. C'est pas sûr à quoi son temps, mais déjà, moins qu'il y ait des étincelles sur les pierres. Bon, comment vous dire que depuis que les pierres existent et depuis que je joue, c'est-à-dire à peu près 1000 jours, enfin plus de 1000 jours, j'ai pas eu un. Regardez, j'ai quand même un bon temps de jeu, j'ai pas un temps de jeu nul. Voilà, presque 1100 jours, ça fait presque 1100 jours que je joue et j'ai pas eu un, pas eu un 5 nattes sur les pierres. Pas un seul. Et pourtant, j'en ai invoqué un, mais pas un seul. Eh, c'est la régalade des étincelles, dis donc. Skill opt aussi, parce que, bah, c'est pas mauvais. En gros, celui-là, il va reset, il va reset le cooldown de la target. Et derrière, il va activer avec 100% l'épée du Joule Céleste, ça là. Bon, maintenant, vu que le taux est 100%, c'est pas mal, mais après, bon, c'est un reset mono-cible qui peut se faire résister. T'as Psamad qui fait, t'as, pas Psamad, t'as Ganymede qui fait bien mieux. Bon, en tout cas, c'est cool. Franchement, je suis refait. Oh, on a eu beaucoup de 4 nattes qui sont, en soi, pas mauvais, hein, mais qui vont surtout, moi, me servir de skill up. Les Dark and Light, bon, les Dark and Light, c'est rien, comme d'hab, hein. Euh, Doom, alors, ouais, c'est, ouais, je sais pas si c'est fou, hein. Franchement, il y a des 4 nattes qui sont bien meilleures que ça. Des étincelles, pas d'étincelles sur les Dice and Light. Alors ça, j'avais pensé que c'était pas mal, mais c'est pas fou. Je me suis dit, ouais, on va pouvoir full attaque et tout, on va pouvoir faire plusieurs trucs. Non. Non, le perso est juste pas dingue du tout. C'est les mêmes trucs de Colleen, mais ça, c'est non. Ça, c'est juste un non. Voilà. Non, non. Ça breakdif, hein, ça... Ça porte des gens avec toi, mais... Non. Bon, on va passer aux deux légendaires. Même s'il y a déjà rien, là, je m'en fous, j'ai été rentable avec mille fois. Euh... Ah ! C'est le vent. Dommage, parce que le haut est vraiment fort. Euh, MK Sniper, moi, je m'en sers pas. Mais bon, c'est pas mal, quand même. Parce que ça fait super mal, hein, regardez. Le hidden aim increases the chance of glancing hit by 50%. C'est vachement bien, ça, parce que, comme ça, tu peux te dire que tu peux te jouer full DPS si t'as des chances qu'il se fasse pas soulever par tout le monde. Et ça dit le 200%. Et... Oh, punaise. C'est pas mal. Et le passif... Ok. Donc, en fait, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste que le haut est... En gros, ça, ce que ça veut dire, là, c'est que si vous faites un... Si vous prenez un glant, vous buffez... Vous buffez attack bar, et vous buffez ATB... Enfin, vous buffez ATB, et vous buffez attack votre perso pendant un tour. A savoir que, bah, c'est les hidden aim. Les hidden aim ont un gros coefficient, ils font vraiment mal. On préfèrera le haut, quand même. Et là, on va voir... Yes ! Fusion ! Bon. Euh... Ça, c'est cool pour... Si vous avez une hondine vent. Parce que, là, une vent a besoin de skill up. La hondine vent n'est pas mauvaise, elle est là. Euh... Attendez que ça charge, mais ça arrive. Bah, hondine vent, voilà. Là, Delfoy. Delfoy, en gros, ça, c'est cool. Une fois que vous aurez skill up, ça, et ça, c'est cool. Ça, c'est un peu moins bénère, mais... Ça sert. Delfoy, il sert en raid. Delfoy, il peut servir en raid. C'est vachement bien, ça. Bon. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que je suis content ! Ça, c'est vraiment... Ah, vraiment, c'est trop bien. Vraiment, je suis vraiment content. Hop ! On skill up dans le tableau. Et on... Ah ! Alors, j'aurais préféré que ça parte quand même dans le 3ème spell. Quand même meilleur, mais bon. Et, euh... Ensuite, un perso qui me sert à World Boss. Celle-là ! Et bientôt, je vais vous sortir une tuto, une vidéo sur les... Un vidéo tuto, hein, tout simplement. Sur les... Le World Boss. Pourquoi ? Pourquoi on préférera le haut ? Pourquoi on préférera qu'il y ait autant de skill up ? Plein de trucs comme ça qui sont... Pas forcément expliqués. Et qui peuvent vous faire monter assez haut dans le... Dans le ladder du World Boss. Et en fait, le World Boss, pourquoi c'est vachement intéressant le World Boss ? Parce que le World Boss, c'est des cristaux toutes les semaines. Et c'est des cristaux sûrs. Vous pouvez avoir plus. Vous pouvez avoir moins. Mais c'est des cristaux sûrs, normalement. C'est ça qui est vachement bien. Euh... Hop ! Voyons voir Tocite. Tocite aussi. Hop ! Tocite, j'ai hâte qu'il soit skill up. Parce que Tocite, c'est vraiment un gros grognoka. On s'est passé sur le par exemple. Oh, qu'est-ce que je suis content. Oh, qu'est-ce que je suis content. Moi, la guide, ça n'est pas encore une bonne, mais... Oh, nice ! Psamad, c'est fort. Vraiment, Psamad, c'est vraiment ultra, ultra, ultra fort. Vous allez voir, c'est très simple. C'est tout con, c'est là. Vous allez le voir. Hop, défense. Là, j'avais mis tableau en lead speed. Ah bah, plus besoin de tableau. Donc tableau, je vais pouvoir le réorienter avec... Comme je voulais. Voilà. Alors non, par contre, je vais plus mettre ça. Je vais mettre l'anima. Voilà. Donc là, vous avez une def très, très pénible à attaquer. Parce que du coup, vous avez Psamad. Psamad qui fait extrêmement mal, qui faut reset. Parce que c'est une priorité. Triton. Là, il a décidé, il a des runes à la con. Mais je vais essayer de le runer sérieusement. Parce que plus 40, 43 avec de la speed de base et un set swift. Bon. Voilà, déjà, voilà, déjà. Plus 10, voilà. Bon, ce qu'il s'est passé, c'est que du coup, vous allez prendre 116. Vous allez rajouter 10 des bâtiments. Donc vous allez rajouter 11,6. Plus, vous allez rajouter 38 à peu près. A peu près 38. Donc 11 plus 38, ça nous fait 49. 49 plus 1, ça fait 50. 115, ça fait 155. Ça fait qu'il a 155 de speed de base. 155 plus les 100, on est à 255. 255 plus les 43. Vous mettez 2 de speed là, il a... Vous mettez 2 là en speed, il a 300. À savoir que j'ai une Tiana, la Tiana, elle est là. À savoir, donc pourquoi, machin. À savoir que j'ai une Tiana qui est là, en swift wheel à plus 171. Imaginez le Triton. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo sur la Tefaren. J'espère que ça vous a plu. Mettez des pouces en l'air pour le Psamat. Franchement, merde. Ah, c'est vraiment bien ça. N'hésitez pas à liker, à liker les pouces en l'air pour le Psamat. À vous abonner, à commenter, à partager. C'est vraiment important. Et sur ce, je vous dis une bonne vidéo. Ciao, à plus les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada